Tiers livre, atelier d'écriture, le cycle été 2023, on en est à la 8. Ça veut dire qu'on avance, ça veut dire aussi qu'on doit infléchir. Pour l'instant, on a accumulé, mais pas simplement accumulé de la matière, j'ai essayé qu'on obtienne d'autres épaisseurs, celle du corps, celle du temps, celle de ces maniements abstraits sous le réel, comme quand on a travaillé sur l'argent. Alors dans chacun des cycles qu'on a fait jusqu'ici, et qui résonnent avec celui-ci comme outil du roman, comme faire un livre, on a toujours des moments où on essaye de travailler sur l'idée de la structure, l'idée de la construction, l'idée du synopsis. Et là, je me rends compte, dans ce cycle, à chaque proposition, comme ça appelle à aller voir ces différents autres exercices, différentes autres pistes. Petit à petit, on est en train de construire une espèce de grand puzzle où tout se répond et vibre. Pour moi, c'est là mon propre chemin, ma propre récompense. Mais je crois que l'intuition, et c'est ça aussi ma part, soit de boulot, soit justement de récompense. Comment, là, en fonction de ce qui se publie, de toutes ces contributions, tu te dis, c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut pousser. Et j'ai moins envie de travailler sur l'idée de plan de construction que de dire comment on peut se produire, peu à peu, soi-même comme spectateur de ce qui se rassemble. Et obéir à la direction, le mot projet est trop faible pour ça, mais obéir à la singularité, là, qui vient comme une injonction. Un travail architectural, parce que c'est là, là, dans ce site précis, avec ce contexte, avec ces voisinages, avec ces matériaux dont vous disposez, que la construction va s'embarquer, et puis vous imposer à vous, auteur, de suivre, et pas le contraire. Et ça, je crois qu'on ne peut pas, dans la grande enveloppe large, qu'est le mot roman, et dans la grande enveloppe large, beaucoup trop imprécise, fourre-tout, qu'est simplement le mot roman, c'est-à-dire un certain état du rapport récit et monde, fiction, et part de soi-même, etc., tout ce qu'on a développé, sans que ce soit cette singularité qui prime, sans que ce soit, pour nous, là, dans ces parcours collectifs, la recherche d'autant de singularités qu'on est de contributeurs. Et l'impression profonde, pour moi, c'est que ce qu'on doit tenter, aussi, c'est que se passe une sorte de fluidification, c'est-à-dire que ce que vous avez accumulé, qui est bref, qui est quantifié, parce que c'est proposition 1, point 2, la 3, la 4, la 5 bis, la 7 bis, etc., c'est des blocs, et agencer des blocs, ce n'est pas comme ça qu'on bascule dans, ben oui, ce qui va vous revenir de faire, et que l'atelier ne peut pas suffire à organiser les contenirs. C'est-à-dire, là, on a des choses qui brillent dans la nuit, qui s'assemblent, eh bien, il va bien falloir les relier, il va bien falloir entrer dans une composition. Et là, moi, j'ai besoin qu'on rende poreux, qu'on rende malléables les bords. C'est-à-dire que, d'un côté, je vais m'attacher à ce qu'on ait des contributions plus longues. Ah ouais, c'est bien, on fait ça, hop là, une demi-heure, et puis c'est bon, on est tranquille pour les trois jours, et puis, ou la semaine, non, 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 là, ce serait commencer aussi à reprendre. Patience, on va organiser tout ça. Mais de mon côté, un petit peu souterrainement, faire en sorte qu'on puisse avoir des éléments plus larges. Si les éléments sont plus larges, les bords seront plus fluides, les bords se rejoindront les uns les autres, appelleront ou du moins laisseront plus facilement organiser qu'on écrive ce qui les rejoint de l'un à l'autre. Et là aussi, il y a des espaces de propositions qu'on n'a pas explorés. Alors, maintenant, pour entrer, deux volets. Le premier, je vais quand même faire le lien à Balzac. Pour moi, c'est ce qui a déterminé l'intuition de ce cycle, comédie humaine, au pluriel. Et je me répète, Balzac, non en tant que modèle, non en tant que figure, archétype ou presque paternelle, je vais dire, ce qui n'est jamais le cas, mais en tant qu'il nous laisse, puisqu'il s'agit de textes qui sont chacun repris deux fois, trois fois, quatre fois, qui se remélangent, qui se recombinent, qui refondent les personnages, qui finalement deviennent cette comédie humaine, mais avec des parts inachevées, avec des parts juste ébauchées. C'est une espèce d'archéologie de l'invention que nous présentent ces douze tomes-là de la Pléiade, avec les œuvres diverses qu'on peut y ajouter, plus la correspondance. Et dans ces figures, pour moi, il y a toujours, j'allais dire, au coin du bois, presque, là encore, par surprise, des fois, c'est juste des petits morceaux de dix lignes. À un moment donné, Ursule Mirouet est en lévitation, ses pieds-là sont à dix centimètres du sol. Ah bon ? Ça existe, ça ? Ben, tous ceux qui connaissent Ursule Mirouet, et ils vont relire toute sa vie, toute leur vie, ce passage avec le même étonnement. Et c'est partout dans Balzac, où on a ces tout petits moments de bascule, où on se dit, là, ouais, on a croisé la littérature. Alors je voudrais revenir à un texte, évidemment, central, essentiel, que probablement, évidemment, vous avez déjà lu ou relu, et puis après, si c'est dans un contexte scolaire, on se dit, bah, c'est pas ça. Bon, mais si on le reprend maintenant, c'est autre chose. C'est un texte très court, il ne fait même pas trente pages, ça s'appelle « Le chef-d'œuvre inconnu ». Vous savez que c'est une histoire décalquée, d'abord, de Hoffman. Hoffman, une histoire, chez lui, de musicien, la leçon de piano. Et Balzac le transpose, parce qu'il cherche à faire des portraits d'artistes. Pour les musiciens, il aura Gambara, Massimila Doni, et dans ses portraits d'artistes, bon, il y en a plein d'artistes chez Balzac, ça travaille tout le temps. Mais là, c'est dans les études philosophiques, qu'on soit sur la frontière de l'art, et un point qui, lui, le concerne de près, nous, c'est pas ça qu'on va chercher, c'est là où la pensée détruit l'art, où réciproquement, c'est-à-dire où on est dans un processus de destruction de soi-même, pour arriver, pour penser à la recherche de l'absolu, chez lui, à ce que l'art passe, avant tout, la recherche de l'absolu, c'est un portrait d'échec, c'est un livre dérangeant, pas glorieux, on a Louis Lambert, c'est quoi l'art de Louis Lambert ? C'est la pensée, c'est l'art sans art, c'est l'art de réfléchir, d'exprimer, d'aller à cette conjonction du langage et de la quête de soi-même par toute la mystique, et Louis Lambert, c'est 80 pages. Alors, là encore, Balzac vient de finir La peau de chagrin, il le publie dans la presse, il arrive à le vendre pour 1000 francs de l'époque, parce qu'il est à la peine, La peau de chagrin, de toute façon, n'est pas encore publiée, puis ensuite, le temps que ça devienne cette espèce de best-seller, que ça a toujours été, depuis lors, on est dans la transition, il publie ça dans un magazine qui s'appelle justement, magazine, pardon, une revue qui s'appelle L'Artiste, et dont, justement, le propos est de publier des fictions, mais, et là encore, plusieurs versions, 1835, 1837, et à chaque fois, il va redisposer même les éléments internes, par exemple, le personnage de Gillette, à la compagne du Nicolas Poussin, et ça aussi, c'est intéressant, qui c'est Poussin ? C'est un héros de fiction ? Ben non, c'est un vrai bonhomme qui a existé, tout d'un coup, on entre là dans une espèce de matière dure, recomposition, ce sera aussi s'éloigner du schéma de Hoffman, et puis, au contraire, comme si on partait de Hoffman, peut-être même avec encore une fidélité qui n'est pas habituelle chez Balzac, et puis, finalement, ça se renverse en devenant comme si ça avait été mangé par l'œuvre de Balzac, quoi qu'il en ait lui-même. J'abrège, vous connaissez l'histoire, le jeune Nicolas Poussin qui cherche à s'introduire chez un peintre des plus renommés de son temps qui est nommé là Porbus, il arrive à une espèce de vieux, bonhomme, il ne sait pas comment entrer, il arrive un vieux bonhomme, il se met à sa suite comme s'il était son presque domestique, et puis, dans la discussion entre Porbus et le personnage en question, Frenhofer, c'est très bizarre d'ailleurs, parce qu'il lui fait un portrait avec une bouche, un nez plat, une bouche rieuse, il dit, il en fait un portrait un petit peu comme le visage de Rabelais, je ne me rappelais pas ça, mais comme je suis beaucoup dans Rabelais, évidemment, ça m'a touché en le relisant, et puis, ce Frenhofer critique la toile sur laquelle Porbus travaille, mais Porbus, évidemment, c'est une toile que tout le monde admire, c'est une toile qui fait déjà ça, qui participe d'une commande, et le jeune Nicolas Poussin, c'est là où il dévoile qu'il n'a rien à faire ici, il s'en prend au Frenhofer, mais comment vous osez critiquer un tel travail ? Et là, le Frenhofer prend ses pinceaux, remet des ombres, des lumières, des petits flous, et puis, il lui dit, mais tu vois, ça ne compte pas le travail, il n'y a que le dernier coup de pinceau qui compte, et on glisse dans une deuxième partie, là, il y a cette cheville, vous savez, moi, je n'aime pas ça, et souvent, quand on relit les textes, trois mois plus tard, et ça, il faut qu'on fasse encore un exercice sur ces questions-là de durée, et dans cette relation de la vie à l'art, la compagne de ce tout jeune poussin qui n'a pas encore peint, va accepter de venir poser pour Frenhofer, qui est en train de finir sa vie et son œuvre par portrait de femme qu'il veut parfaite, et là, dans une espèce de séance cathartique, on retrouve les trois mêmes personnages, plus cette jeune femme, Gillette, et Balzac tend un diptyque où il y aura cette jeune femme et Frenhofer, qui n'a jamais laissé personne entrer dans son atelier, enlève cette toile de Serge verte qui est sur son chevalet, et là, là, peut-être que je peux vous le lire, ce petit passage d'une dizaine de lignes qui est pour moi cette espèce de virage entier de la littérature, en tout cas, j'ai lu ça quand j'avais 15 ans, en 68, en s'approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèces de brouillard sans forme, mais un pied délicieux, un pied vivant, ils restèrent pétrifiés d'admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction, ce pied apparaissait là comme le torse de quelques Vénus en marbre de Paros qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. C'est ce tout petit paragraphe de Céline, je savais, dans la toute première intuition qu'en intitulant un cycle comédie humaine, on croiserait ce pied nu émergeant du chaos, alors est-ce que nous on va écrire le chaos, la destruction et tout ça, non, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, ce n'est pas des moments où on n'y voit plus rien dans notre écriture. Et c'est là où moi je voudrais qu'on renverse Balzac. Je vais passer à Claude Simon, mais pour moi la proposition elle est déjà là, c'est-à-dire on va se saisir de choses qui existent déjà là, dans ce que vous avez écrit. On est à la huitième proposition. on va le prendre et on va le pousser, le malaxer, comme on fait deux pattes, mais de la bonne patte, la patapin, et non pas pour étaler, non pas pour grandir, non pas pour diluer, mais que dans ce malaxage, on aille au bout de ce que contient l'écriture et ce qu'absorbe l'écriture de ce qu'on souhaite investir là dans l'immédiateté du monde. Et on va le faire quitte, oui, au brouillard, quitte au confus, ou même en renversant la proposition à cet endroit-là, si vous regardez votre texte, vous savez que soit il est trop concis et on n'est pas encore allé, on n'a pas encore tout, soit pourquoi on n'est pas au bout ? C'est parce que c'est confus, parce qu'il y a ce brouillard, parce que le sage n'entre pas là. Mais dans ce malaxage, on va s'en saisir pour avoir quoi ? Est-ce qu'on va l'avoir ce qui échappe ? Et si on l'a sous pieds nus, alors on aura gagné. Alors pour entrer là, ben ouais, j'ai pris un autre balsacien. Si vous avez vu le livre de Claude Simon publié de façon posthume chez Minuit qui s'appelle Quatre conférences. Moi, à cette époque-là, on jurait que par Flaubert et Mallard, mais on le mettait un peu dans sa poche, le balzac. Mais quand on lit les conférences, il y est partout, balzac, dans Claude Simon. Et le son de choses, évidemment, c'est le livre maudit, c'est le livre, c'est des années 70, 1975, c'est la provoque, c'est la lisibilité. Et puis maintenant, quand on le lit, on s'aperçoit que nous, c'est nous qui avons changé. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que c'est précis, qu'est-ce que c'est généreux. Et le son de choses, on lit jusqu'au bout. Alors, on a déjà fait un exercice, j'ai repris exactement le même texte, le même extrait d'appui, c'est le début de le son de choses. Nous, on l'avait exploré quand on avait fait ce cycle qui s'appelle vers un écrit film, un cycle qui n'est pas terminé, c'est-à-dire, il y avait eu une première série en six exercices, on y est revenu trois ans plus tard, on a rajouté huit exercices, et puis, oui, c'est ça pour moi qui est important dans ces ateliers, c'est qu'on ouvre là des zones de réflexion et qu'on puisse reprendre et qu'on puisse reprendre aussi, il y avait un exercice sur le camion de Marguerite Duras, un autre sur les bruits chez Henri Michaud, un travail sur le ralenti où j'étais parti de Jean Epstein pour relire Becket, Becket, c'est qu'on n'épuise pas ces choses parce qu'on a fini le cycle, c'est ça pour moi et l'enjeu et le défi de quoi il s'était agi. Donc dans le début de Leçon de choses, 1975, c'est que le premier texte s'appelle Générique, tout le lien au cinéma, et Générique, c'est deux pages et demie, deux pages et demie où on vous présente un lieu, pas plus, ce qu'on a fait. d'ailleurs. Et puis ensuite, au bout des deux pages et demie, il passe à Expansion. Et Expansion, alors là, le texte est beaucoup plus long, c'est quelque chose qui se développe de façon concentrique, 54 moins 16, carrément sur presque une quarantaine de pages, ce qui est formidable dans ce, évidemment, culte ou légendaire, on a tous buté sur ce texte sur ce texte comme on a buté sur le Benji de Faulkner. Mais je pense qu'une fois qu'on est venu buter là, on n'écrit plus pareil. Il ne s'agit pas là encore, comme Balzac, dirigé Claude Simon et en modèle, de quoi que c'est ça. Ce n'est pas là où on est nous. c'est juste reprendre là, comme avec une petite pipette de laboratoire, un élément. Il fait quoi ? Dans ce lieu décrit là, dans un générique, il y a une petite photo, un mur ou un dessin ou un bout de tableau, une espèce de tableau banal, allégorique, avec la mer, un bateau sur une tempête. Eh bien, il prend ce petit élément et il va le prendre en détail. Et de ce détail de la toute petite image posée là, dans le lieu, il va être dans une telle exhaustivité qu'il va pouvoir extraire cette exhaustivité, non pas du petit rectangle, du cadre posé au mur, mais à l'ensemble de la pièce, à l'ensemble de la maison, aux maçons qui sont là, en train de la démolir. Et on part de l'île à l'image, oui, mais un peu plus loin, c'est le calendrier des postes. Et le calendrier des postes, eh bien, c'est aussi une image en couverture, c'est une épaisseur avec des feuilles et des renseignements, c'est les heures auxquelles passent les éboueurs, et puis en même temps, il y a la fenêtre, il y a ce qu'on voit dehors, il y a le papier peint qui pend. Alors, se dire qu'on va faire de nouveaux romans, nous ? Non, non, c'est bien plus simple que ça. C'est dire, c'est là, pour ça, moi, je voulais commencer par cette histoire de rendre fluide, poreux, les bords de notre travail, pour le laisser venir plus massivement, plus amplement. Et là, je crois que dans ce moment-là, c'est là où je me répète, j'en ai besoin, non pas pour un principe que l'écriture longue vaudrait mieux que l'écriture brève, vous savez ce que je n'ai jamais mis de hiérarchie entre les 60 pages des Illuminations de Rimbaud et 3000 pages de la Recherche du temps perdu de Proust. C'est par contre que si on laisse ces choses-là venir plus amples, elles vont pouvoir se rejoindre les unes les autres indépendamment de nous-mêmes. Et là, il y a absolument besoin d'y aller. Donc, la consigne, c'est dans ce que vous avez déjà écrit. Et là, je vous laisse totalement libre de repartir de n'importe quel endroit. Il y a un point, une situation, personnage. Personnage ou pas personnage, c'est secondaire, mais j'aimerais bien que ce soit là. Vous savez, comme on avait fait dans la toute première proposition. Vous écrivez un lieu, puis, à mesure qu'on avançait dans le lieu, on s'aperçoit qu'il y avait déjà un personnage immobile. Eh bien, on va reprendre quelque chose de cet ordre-là. Un lieu, incluant, personnage, ça peut être au pluriel, une situation. Et par contre, là, une fois que vous savez, parce que vous, vous avez à savoir, c'est peut-être ça le chemin le plus difficile. Savoir où, quoi, comment, de quoi vous avez besoin de vous saisir. Et là, c'est obscur. Et là, c'est opaque. Et là, c'est difficile. Pourquoi ? C'est de ça que vous avez, vous, à vous saisir. Ou dont vous avez, vous, à vous saisir. Ça, je ne peux pas vous aider. Peut-être, c'est déjà dans les contributions. Peut-être, c'est simplement dans des choses que vous avez vaguement en tête. et les précédentes contributions sont venus s'écrire avec ou autour sans l'attraper. Bon, et bien maintenant, là, on y va. C'est quoi, là, lui ? C'est une maison en démolition et puis il y a une pièce et puis il y a les maçons qui commencent à tout abattre et puis il y a ces vieux bouts de papier peint et puis il y a le paysage autour et puis il y a ces trucs qui sont restés au mur. Et puis lui, il part de la petite image restée au mur et puis en lançant, en se disant je vais être exhaustif sur cette toute petite surface le mouvement d'exhaustivité. Vous voyez, on n'est pas nous à décrire. C'est pour ça que j'utilise rarement le mot description et que des fois on a marre de description. C'est pas ça. C'est accepter la complexité de ce qui est devant nous. Et là, le chef-d'œuvre inconnu, ça reste grand. Ce brouillard, ce confus, dès lors qu'on approche des choses et quand je dis des choses, c'est les choses humaines, c'est la situation, c'est la relation. Dès lors qu'on approche, ça vibre, on ne peut rien saisir. Et pourtant, c'est là où on va trouver le petit bout de pied nu, la petite chose récurrente qui fera qu'on aura gagné, qu'on sera dans l'écriture. Donc là, vous savez que lieu, personnage, situation, pour vous, c'est votre enjeu personnel. Et vous n'occupez pas de ça que colle avec les autres choses déjà écrites. Non, il faut que ça ait une nécessité simplement pour vous, point à la ligne. Entrez dans cet endroit-là, vous en saisissez un petit détail, un petit recoin, un bout de table, une étagère de buffet, un truc qu'il y a au mur. Et sur ce tout petit détail, eh bien là, vous essayez que ce ne soit pas vous qui le décriviez, mais le contraire. Comment, si je me concentre sur ce détail, à ce moment-là, l'exhaustivité va gagner. Quelque chose va être possible qui est le brouillard, le confus, l'opaque, le chaos, mais en tout cas, c'est ça qui commence à se faire écriture. Et si vous l'avez gagné de façon tremblante, provisoire, sur une toute petite chose, eh bien, laissez-le gagner dans l'élan le plus loin possible sur l'ensemble de la situation. Et là, on y sera. Alors, ayez bien en tête, quand même, cette question-là du leçon de choses ou le passage d'ouverture du livre générique, ces deux pages et demie. Moi, je ne vous demande pas de faire les deux pages et demie qui sont nous présenter la pièce dans la maison et ce qu'il y a au mur et puis ensuite, on va y aller. Non. Moi, je vous demande d'être tout de suite dans l'expansion. Lui, il en fait 40 pages. Je vous en demande 40 pages ? Franchement, ça ne me gênerait pas. Il y a un moment aussi où le mystère d'un atelier, et ça, on l'a frôlé plusieurs fois, on a eu plein de témoignages dans nos échanges Zoom, on a des moments où on sait que, ah, là, on a touché quelque chose où ça pourrait devenir tout un livre. On pourrait lâcher l'atelier, se concentrer juste ça, sur ça précisément, et là, il y est là, notre livre. Mais lui, ayez toujours dans la tête que l'important, là, dans l'atelier d'écriture, et c'est pour ça que je continue d'aimer cette notion, elle est parfaitement insuffisante, elle est parfaitement fausse, ce n'est pas ça, l'atelier d'écriture, on n'a jamais trouvé, oui, mais on n'a jamais trouvé mieux. Pourquoi ? Pour cette humilité du faire, c'est-à-dire, moi, ce qui me concerne, c'est que vous prenez ce truc-là, il y a un détail là, il y a ce machin qui est posé là, eh bien, vous prenez ce truc et je vais le décrire en entier, et là, même le petit truc invisible où je ne sais pas mettre mes ongles pour arriver à décoller le petit morceau aussi, puis même le geste que je fais, tout ça, ça va y être, et puis les souvenirs, puis là, on a travaillé sur l'odeur, il n'y a pas d'odeur dans ce machin, mais on prend un tout petit bout de ce qui pour vous est nécessaire, mais peut-être n'est qu'intuition. Et si c'est suffisamment minuscule, il va y avoir ce mouvement où là, vous allez pouvoir vous installer dans une sorte de fusion, c'est-à-dire que ça, il va me parler de son cendrier là, parce que c'était le cendrier de cet auteur américain qui l'avait ça m'est égal. Mais là, on y va dans le cendrier. C'est dit dans l'exemple dont je parle, il l'a déjà fait, on va faire autre chose. Mais de prendre ce petit détail et là, d'entrer dans ce mouvement d'exhaustivité sur une toute petite parcelle, un tout petit coin. Et ce mouvement d'exhaustivité, quand vous le tiendrez, qu'il sera fluide, ce mot de ductilité que j'ai mis là en tête en tête de cette prise de parole, quand vous avez cette ductilité, essayez de l'emmener le plus loin possible. Vous passez à, elle est quoi ? C'est sur une table, elle est comment la table ? Et puis la table, là, il y a un mur, il y a une lumière, puis c'est quoi le machin qui est au-dessus, qui est clair, et puis le sol, il est comment ? Et puis, et le personnage, le personnage, etc., etc. Et de tenir cette ductilité là de l'exhaustivité du plus minuscule jusqu'à là où vous tiendrez et là où vous serez en capacité de le tenir. Dites-vous seulement que Claude Simon le tient sur 40 pages. Mais c'est le mouvement, c'est le processus qui m'intéresse. Et que par contre, si on a cette sensation-là, si vous arrivez à l'éprouver quelques minutes dans le temps de l'écriture, c'est elle qui va nous être au plus précieux, d'abord pour la 8 bis qui va finir et pour faire en sorte que tout ce qu'on a déjà écrit commence à se mettre en mouvement, se mettre en mouvement vers quoi ? Vers quelque chose que vous leur assigner comme construction, narration, histoire, non, vers cette espèce d'obstacle à tout ça, de résistivité à tout ça, mais qui fait que c'est un livre qui tiendra malgré vous et qui sera quand même votre livre. Voilà, c'était la 8. On est dans un exercice d'admiration avec des grandes et hautes valeurs de la littérature. Moi, je l'assume, mais c'est des figures fraternelles, aussi bien l'une que l'autre et ils ne nous en veulent pas de jouer à ça. La preuve, où il a pris son truc, Balzac ? Chez Hoffman et Claude Simon, il a pris où son truc ? Chez Balzac. Alors, on continue. C'est vieux comme le monde et c'est pour ça que c'est vieux. Sous-titrage MFP.